C'est désormais possible de choisir l'école supérieure de management, c'est s'assurer la garantie de poursuivre ses études aux Etats-Unis d'Amérique. C'est la raison à l'origine de la présente séance d'information organisée par ESM Bénin de concert avec l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Bénin. Objectif, amener les étudiants à comprendre les avantages liés à la maîtrise de la langue anglaise au XXIe siècle et les opportunités qu'offrent les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de l'enseignement supérieur aux étudiants étrangers. L'ambassade des Etats-Unis, nous les avons déjà invités l'année dernière pour nous parler des opportunités qui pourraient s'offrir à nos étudiants pour aller étudier aux Etats-Unis. Cette année a une particularité, comme vous l'avez constaté, il y a une équipe d'enseignants américains qui les accompagne. La langue chinoise pour nos apprenants, c'est s'assurer systématiquement dans leur emploi état. Nous avons un corps d'anglais, nous avons un animateur qui vient les aider, les étudiants adhèrent librement et ils viennent pour s'exercer en dehors bien sûr de la formation en anglais que nous essayerons dans leur emploi état. Dans le rendez-vous bénéficiaire, c'est une séance de sensibilisation qui vient à Point Normé. Aujourd'hui, nous constatons que les opportunités, au fait, concernent plus la langue anglaise. Alors, beaucoup d'étudiants ignorent l'importance de cette langue. Cette visite, aujourd'hui, m'a profité, moi, personnellement. J'ai compris que la langue anglaise, elle, c'est une langue très importante que je dois maîtriser pour que je puisse avoir accès à toutes opportunités en dehors du bénéficiaire. C'est une opportunité pour nous de prendre la langue anglaise au sérieux et de comprendre qu'avec cette langue, on peut avoir beaucoup d'opportunités. On peut avoir beaucoup de chances pour aller étudier à l'extérieur comme les États-Unis, les USA et j'en passe. À mon arrivée ici à ESM-Bénin, j'ai constaté beaucoup de choses. Et j'ai vu que c'est une école prestigieuse. C'est une école de qualité qui donne une formation de valeur à ses étudiants. Pour le directeur de la bibliothèque du Centre culturel américain, ESM-Bénin est le nid de l'excellence dans le domaine de l'enseignement supérieur au Bénin. Quand quelqu'un dit « je veux aller étudier aux États-Unis », on pense que c'est un rêve fou. Comment est-ce qu'un pauvre type du Bénin peut prétendre pour suivre ses études aux États-Unis ? Et nous nous disons « oui, c'est possible, il suffit de savoir s'y prendre, il suffit d'avoir l'information ». Alors, ce que nous avons apporté à ESM-Bénin aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent rêver pour suivre ses études aux États-Unis, rêver les yeux ouverts en sachant quelle est la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les prérequis et comment il faut s'y préparer. Notamment, une maîtrise de la langue anglaise. Et c'est pourquoi nous avons partagé les ressources d'apprentissage de la langue anglaise, les bourses, les possibilités d'aide financière. Et mon collègue a présenté des sites ou des ressources où les gens peuvent trouver des bourses ou des aides, n'est-ce pas, pour les assister dans leurs études aux États-Unis. Un leader, une école, une vision, celle de former des étudiants opérationnels sur le marché de l'emploi. Tel est le combat quotidien de l'administration et du corps enseignant d'ESM-Bénin sous le leadership éclairé de son promoteur Isidore Mouedo. Pour le choix qui a été porté sur nous aujourd'hui par l'ambassade des États-Unis, nous pouvons sans risque important de nous tromper, que même de loin, si vous faites bien, les gens vous regardent. Et c'est un début de satisfaction. Mais notre satisfaction sera plus grande lorsque dans deux ans, trois ans, quatre ans, nous allons voir nos étudiants gravi les échelons de la vie sociale pour dire vraiment à ESM-Bénin, vous nous avez appris des choses fondamentales qui nous ont permis d'être à un niveau élevé dans la vie sociale. Lorsque vous êtes étudiant et en dehors de la formation classique, vous êtes inscrit au club d'anglais, animé par des professionnels de haut niveau, des professeurs venus des États-Unis avec des Béninois que nous avons sur place, pendant trois ans avant la fin de votre cursus. Il n'y a pas de raison que vous ne maîtrisiez pas l'anglais. C'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le numérique. C'est le numérique. Il doit pouvoir maîtriser aujourd'hui les TIC. Et dans ce sens, nous allons vous appeler très bientôt pour l'inauguration de notre centre numérique d'une capacité de plus de soins dix ordinateurs. Avec des logiciels spécifiques en gestion, en management des ressources humaines, en finance, en comptabilité. C'est-à-dire que chaque étudiant qui choisit une filière doit pouvoir quitter ici. Non seulement avec la maîtrise des logiciels usiels, nous avons institué quand même l'obtention du permis de conduit avec d'auto-école qui vient apprendre la théorie à nos étudiants et la pratique en ville pour leur permettre de sortir d'ici avec leur permis de conduit. Alors, quelqu'un qui vient ici, qui a sa licence ou son master, et en plus de ça, à la maîtrise de l'anglais, à la maîtrise d'éthique, à son permis de conduit, c'est pour rendre cet étudiant vraiment directement opérationnel sur le marché de l'emploi. Et c'est notre vision à nous ici à USM. Après plus d'une décennie d'existence, USM Bénin se positionne comme une porte d'ouverture sur les États-Unis d'Amérique dans le domaine de l'enseignement supérieur. Au niveau national, USM Bénin reste et demeure une référence avec la délivrance des diplômes de licence et de master certifiés par l'État béninois et le CAMES. USM Bénin reste et demeure une référence avec la délivrance de l'art. USM Bénin reste et demeure une référence avec la délivrance de l'art.